Musique Bah bah je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses Par contre vos gosses vont adorer ça Musique 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 Une introduction certes beaucoup moins on va dire marquante et moins à dire artistique que son précédent au but. Mais en tout cas une intrigue qui est là. Et une introduction ma foi fort sympathique puisque comme vous allez le voir les endroits changent à chaque fois que l'on laisse la console toute seule. Alors salut tout le monde salut les gars ici 69 Zellos. Bienvenue cette fois ci pour la review de mon Zelda préféré The Legion of Zelda Majora's Mask. Alors, pourquoi c'est mon Zelda préféré ? Et bien vous le saurez tout au long de cette vidéo, même si, malheureusement pour vous, je vais le faire de la même façon que The Legend of Zelda Ocarina of Time. Autrement dit, une partie en live et une partie en off. Alors en off, je ne sais toujours pas ce que je vais vous présenter. Ça, ça dépendra de mon envie. Ça dépendra de mes humeurs. Enfin bon, ce The Legend of Zelda Majora's Mask est apparu en 2000. Bon, il utilise les capacités de l'expansion pack qui était vendue avec. Alors ce Zelda, comme vous le savez, c'est mon préféré. Mais en même temps, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais il me laisse un arrière-goût. Il me laisse un arrière-goût amer dans la bouche. Parce que, j'ai une impression de... Vous savez, ce jeu, j'ai l'impression en fait qu'il y a, on va dire, visualisé un espace vide. Un espace vide classique. Et ce jeu, en fait, j'ai l'impression qu'il comble cet espace vide à 90%. Et il y a 10% de vide toujours présent. Je ne sais pas si vous allez arriver à comprendre... À me comprendre. Parce que, enfin, pour moi, si vous voulez, j'ai l'impression que ce Zelda n'a pas été bâclé. Mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Il manque un approfondissement de ce jeu. Il manque... je ne sais pas. Il manque quelque chose, mais ça reste mon Zelda préféré. Je vais vous dire pourquoi. Mais en premier lieu, on va faire comme dans la version sur Ocarina of Time. On va tout simplement appuyer sur Start. En plus avec le magnifique écran. Hop là. Bien, Link. On est parti. Au du premier jour. Et oui, ça, j'expliquerai tout ça en off. De toute façon, la partie live, je tiens à vous le préciser, la partie live va être très vite torché. Car je vais vous expliquer les mêmes choses que Ocarina of Time. Autrement dit, en live, je vais vous expliquer le gameplay, l'interface, etc. L'interface qui ne change pas trop comparé à Ocarina of Time. Donc c'est pour cela que ça va aller beaucoup plus vite. Et pour parler de tout ça, je vous propose tout simplement d'aller à l'extérieur. Et à l'extérieur, là, c'est une des raisons pour lesquelles je préfère ce Majora's Mask à Ocarina of Time. C'est un petit détail. Vous ne vous focalisez pas. C'est justement un petit détail. C'est juste écouter la musique. Et oui, c'est le thème. Le thème de The Legion of Zelda fait son grand retour ici. Et je trouve que c'est un paradoxe monstrueux. Parce que dans Ocarina of Time, on avait une musique qui était certes magnifique. Qui était le thème de Herald Field. Alors c'était certes un thème qui était génial. C'était un thème qui était génial. Je suis en train de crasher dans le micro depuis tout à l'heure. C'est un thème qui était génial. C'est un thème qui était excellent. Oh merde, saloperie. C'est vrai que ça repop tout le temps, ces machins. C'est un thème qui était génial. Excellentissime même. Mais ce n'était pas le thème de The Legion of Zelda. Et là où je trouve qu'il y a un paradoxe et quelque chose qui ne va pas, c'est qu'on retrouve ce thème dans ce jeu, Ocarina Majora's Mask. Mais on n'est pas dans Hyrule, mesdames et messieurs. Car ici, on est dans Termina. Dans le pays de Termina. Donc moi, je trouve quand même ça assez paradoxal qu'on retrouve le thème de The Legion of Zelda dans un pays qui est étranger à Hyrule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve que c'est un hors-fugé. Moi, je trouve que ce thème-là aurait été mieux à sa place dans The Legion of Zelda Ocarina of Time. Pour moi, c'est une évidence. Moi, je trouve que c'est une évidence. Petit point noir de cette Termina. Parce que là, on est en train de se balader sur la plaine Termina. Et bien, je dois vous avouer que cette plaine m'a un petit peu déçue. Pourquoi ? Parce qu'elle est petite. Elle est très très petite, cette plaine Termina, comparée à la plaine d'Hyrule. Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi. Quelle est la raison d'avoir... Quelle est cette raison ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Enfin bon, donc, on va commencer comme Ocarina of Time avec l'interface de jeu. Avec l'écran de jeu, donc. Toujours en haut à gauche, vous avez ma barre de vie symbolisée par les cœurs. Alors, comme vous pouvez le voir, j'en ai peu. J'en ai peu parce que, comme d'habitude, moi, je dois vous avouer que la mécanique Zelda, pour moi, c'est uniquement les temples. Et je préfère largement terminer tous les temples plutôt que de chercher tous les quarts de cœur. Comme vous le savez, moi, je ne suis pas un chercheur dans l'âme. Même si, de toute façon, je m'y mettrais tôt ou tard. J'ai déjà commencé avec Ocarina of Time, c'est pour vous dire. Enfin bon, cette barre de vie, comme vous pouvez le voir, ça symbolise notre vie, ce qui est d'une logique implacable. Il me semble que l'on peut en avoir autant qu'Ocarina of Time, autrement dit une vingtaine de cœurs. Et là, la première chose qui devrait vous frapper, c'est que dans Ocarina of Time, quand j'ai fait la review, il y avait quand même beaucoup plus de cœurs. J'avais quand même beaucoup plus de cœurs à ma barre de vie. Et alors là, la barre de vie a été complètement réduite. Eh bien, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et c'est une chose que moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre. Et que je trouve qui n'est pas un gâchis, parce que mine de rien, ça suffit, entre guillemets. Mais pour moi, c'est un petit gâchis. C'est un petit gâchis que je n'arrive pas à expliquer. Enfin bon, en dessous, vous avez ma barre de magie qui, elle aussi, est réduite. Ça aussi, j'expliquerai pourquoi plus tard. Pourquoi est-ce qu'elle est si petite que ça ? En haut, vous avez toujours le bouton B qui sert à attaquer, tout simplement. Si vous ne visez pas, Link fait une attaque horizontale. Si vous maintenez la visée Z, Link fait une attaque verticale. Ça, je ne l'avais pas précisé. Maintenez pour pouvoir faire l'attaque tourbillon. L'attaque tourbillon peut être améliorée dans ce Majora's Mask. Autrement dit, vous n'avez pas la grosse attaque tourbillon forcément dès le départ. Ensuite, vous avez toujours le bouton A qui est toujours le bouton d'action. Donc, on garde exactement la même mécanique, Cochirine Off-Time. Les boutons C qui servent toujours à assigner tel ou tel objet dans votre équipement. Et celui qui doit vous intriguer, je pense que c'est celui qui est tout en haut à droite. Je m'expliquerai ce que c'est. Putain, ce n'est pas vrai, encore des oiseaux, mais... C'est le prix. Tiens, d'une flèche, voilà. Bon, en dessous, en bas, à gauche, vous avez toujours le nombre de rubis que je possède. Je pense avoir la bourse la plus grande. Ensuite, en bas, à droite, vous avez la map. Alors, la map. Bon. Ça, c'est quelque chose, je dois vous avouer, que je n'ai pas aimé. Que je n'ai pas aimé. Ça rajoute un aspect RPG, c'est sûr. Mais c'est quelque chose que je n'ai pas aimé. On verra ça, je pense, dans l'écran de la map, justement. Parce que c'est tellement quelque chose que je n'aime pas faire, que du coup, je ne l'ai pas faite. C'est d'une logique implacable. Putain, par contre, regardez là-bas. Alors, le monde de Termina est divisé en quatre parties. Vous avez la montagne là-bas. Là-bas, vous avez les marais, ce qui est bizarre, parce qu'on a un méchant volcan. Si, il me semble qu'on va dans cette espèce de montagne, là. Là, à l'autre bout de la ville, vous avez une vallée, une vallée, entre guillemets, hantée. Et de ce côté, là-bas, vous avez l'océan. Ça se voit, je pense. Je pense que ça se voit. Mais c'est un détail, quand même. Puis surtout, attendez. Voilà. Surtout, ils ont rajouté un espèce de petit effet qui donne l'impression que la mer bouge. Alors que, bien sûr, c'est juste un sprite 2D en mouvement. Mais je trouve que c'est un détail qu'il faut dire. Ensuite, ce qu'il y a en bas, au milieu, au centre plutôt, si vous préférez, c'est tout simplement un compte à rebours, entre guillemets, car, attendez, je vais quand même faire... Alors, c'est quoi déjà ? Voilà, c'est ça. Alors ça, ça va être pour ralentir le temps, car je vais m'expliquer en off, ça, je pense, parce que je vais quand même mettre pas mal de temps à l'expliquer. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur ce The Legend of Zelda Majora's Mask, mais on va dire, pour que ma vidéo puisse être de meilleure qualité possible, j'ai envie, en fait, de tout expliquer en off pour pouvoir expliquer convenablement et essayer de m'embrouiller le moins possible. Donc là, c'est juste une petite visite guidée de la plaine Termina. Alors, bon, je pense avoir tout dit sur l'écran de jeu, hormis ce qu'il y a en bas, je m'expliquerai, on va dire plus précisément, dans la partie en off. On va donc voir l'écran des statues. Vous avez toujours votre inventaire. Comme vous pouvez le voir, il est vide. Il est vide, mon inventaire. En fait, là, je possède tout ce qu'il faut. Je possède absolument tout, dont ce dont j'ai besoin pour pouvoir continuer l'aventure. Pour tout vous dire, je crois qu'à cette partie, il me manque juste un masque. C'est le masque de la roche, je crois. Car, en effet, ce jeu va être basé sur les masques. Mais, encore une fois, pour moi, c'est une toute petite déception que j'ai numérée tout à l'heure. Alors, ici, vous avez toujours les objets classiques. Certains ont fait leur apparition, notamment la boîte à images. Le grappin qui était déjà là dans Ocarina of Time, qui est nettement plus classe dans celui-ci. Ça, c'est uniquement un goût personnel. Les bâtons mangeux qui étaient toujours là, noix mangeux, etc. Ce baril de poudre est grisé, car on ne peut l'utiliser uniquement quand on est transformé. Ça, j'y viendrai tout à l'heure. Car oui, je pense que je vais dire quand même pas mal de points noirs sur ce The Legend of Zelda Majora's Mask. C'est des choses qui m'ont déçu uniquement, comme dans Ocarina of Time. Quand j'ai joué à ce jeu, rien ne m'a dérangé. Mais quand je l'ai analysé une fois l'avoir terminé, une fois l'avoir recommencé, c'est là que je me suis dit certaines choses qui sont fâcheuses. Les flèches de feu, toujours. Les flèches de glace qui sont enfin utiles pour ce jeu. C'est même un objet. C'est même un atout. C'est un atout. Si jamais vous n'avez pas les flèches de glace, vous ne pouvez pas progresser dans un certain temple. C'est dans le temple de la Grande Baie, je crois que c'est. Ici, les flèches de lumière, toujours. Cette fois-ci, ce n'est pas Zelda qui vous les donne. Je dirai pourquoi plus tard. Donc, voilà, c'est du classique. Rien de bien changeant. Alors, ce jeu s'inspire énormément d'Ocarina of Time. Ça, je pense qu'on le verra. Et là, vous voyez la map. Alors là, on vous dit, what the fuck ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est tout blanc. Eh bien oui, parce que, contrairement à Ocarina of Time, Dans Ocarina of Time, en fait, à chaque fois que vous visitiez un endroit, cet endroit était dévoilé sur votre écran de map. Dans ce jeu, c'est un truc que moi, je n'ai vraiment pas aimé. Mais, je ne sais pas, ça peut peut-être plaire à certains d'entre vous. Peut-être que ça fait peut-être un peu plus RPG. Je ne sais pas du tout. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié. Vraiment pas. C'est que, pour pouvoir dévoiler les endroits, là, il faut acheter les cartes. Et ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. Parce que, c'est... Non, moi, je n'aime pas. Alors, ça ne gêne en rien à notre progression. Pour tout vous dire, là, dans cet épisode, je suis à la fin du jeu. Je suis à la fin du jeu, donc... Enfin, c'est... On n'a pas besoin. On n'a clairement pas besoin d'être obligé d'acheter toutes les maps pour pouvoir progresser sereinement dans le jeu. Mais, mine de rien, je trouve que c'est quand même quelque chose que je n'aime pas. Regardez, les seuls trucs que j'ai pris, c'est les bois cascades, le palais mojo, le bourg clocher, et le cimetière Icana, c'est tout ce que j'ai pris. Sinon, le reste, je ne voulais pas. En général, c'est soit je n'avais pas assez de rubis, ou soit, carrément, ça ne m'intéressait pas. Parce que, pour pouvoir obtenir ces fameuses cartes, il vous faut impérativement... Je crois que c'est 10 rubis minimum. Enfin, minimum, je crois que c'est pour la toute première carte, la carte du bourg clocher. Alors, je ne sais pas si... Normalement, il doit être au quartier nord, je crois. Alors, ici, on est au bourg clocher, c'est le centre même de ce monde qui est Termina. Oui, je dis ce mot de ce monde pour ne pas me répéter et dire pays à chaque fois. C'est le centre du monde. Autrement dit, vous allez vous retrouver tout le temps ici. Ceci étant dû au gameplay de ce Zelda assez particulier pour un Zelda console. Et c'est mine de rien pour cela que j'ai adoré. C'est pour cela que ce Zelda est mon Zelda préféré. Parce qu'il est complètement différent de tous les autres Zelda qui sont sortis. Je m'expliquerai plus précisément. Oh, off. Donc, il me semble qu'il doit être... Voilà, il doit être là, dans le quartier nord. Voilà, en petit ballon rouge. Dites bonjour à Tingle, sa première apparition dans un Zelda, du moins sur console. Car sur Game Boy, je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est sa première apparition. Et c'est lui qui note les maps. Pour pouvoir lui parler, on décoche une flèche dans le ballon. Et voilà, une fois qu'il est retombé sur Terre, vous lui parlez. Comme dans Wind Waker, il délire complètement. Oh, seriez-vous une fée ou un lutin ? Oui, bon, bref. Je suis Tingle, je fais des cartes pour aider mon père. Oui, pourquoi pas. Et regardez, voilà. Il faut acheter des cartes. Bourg-Clocher ou Bois Cascade. Et regardez, bon, c'est 5 rubis minimum. Mais 40 rubis pour le Bois Cascade. Moi, c'est... Enfin, peut-être que pour vous, c'est rien. Mais moi, j'ai trouvé ça chiant. J'ai trouvé ça chiant. Parce que les trois quarts du temps, je n'avais pas assez de rubis. Car moi, farmer les rubis, j'ai horreur de ça. Enfin, voilà, quoi. J'en ai assez soupé dans The Legend of Zelda 1. Pour ne pas recommencer dans Majora's Mask, quoi. Alors, il y a un moyen. De... Oui, oui. Kululimpa. Oui, oui. Ce sont les mots magiques que Tingle a créé tout seul. Gna 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 gna. Et hop là, remonte avec ton ballon. Voilà. Je ne sais pas ce que tu dois noter, là, mais... Enfin, bon... Donc, il y a un moyen de garder ces rubis dans ce The Legend of Zelda Majora's Mask. Car... Ce... Pour moi, c'est... C'est la vraie façon qu'il fallait... Ah, putain. J'arrive pas à m'expliquer. Ça y est. Ah, ferme-la, toi. Ça y est. On commence à me parler. Comment dire, en fait, c'est... Vous vous souvenez, dans Ocarina of Time, le jeu utilisait, entre guillemets, le sujet du temps. Comme sujet phare du jeu. Euh... Ce jeu, The Legend of Zelda Majora's Mask, l'utilise également, mais l'améliore complètement. Car, en fait, cette aventure que Link va faire, ça va être une course contre le temps. À chaque fois. Et on va être obligé de se servir du temps pour pouvoir mener à bien notre quête. Donc, ça, j'ai trouvé ça génial. Et donc, à chaque fois, on va être obligé, à certains moments, de revenir dans le temps. Mais, qui dit retour dans le temps, dit perte de toutes les munitions que l'on chope. Que ce soit des rubis, que ce soit des flèches, des bombes, n'importe quoi. On perd tout. Et il y a un moyen de garder nos rubis, c'est d'aller ici. Alors, je ne sais pas s'il m'en reste encore. Ah, j'ai encore 58 rubis. Allez, allez, tu sais quoi, viens. On va les retirer. Pour quoi faire ? J'en sais rien, de toute façon, je n'ai jamais besoin de raison quand il s'agit de retirer du pognon. Allez, salut ! Donc, ça, ça peut grandement nous aider. Surtout que c'est ce personnage-là qui nous donne l'objet de la deuxième grande bourse, je crois. Donc, on va être bercé dans cette espèce de petite bourgade, qui est le bourg-clocher. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, cela ne m'a pas dérangé. Surtout que l'on peut suivre, au fur et à mesure du jeu, l'activité qu'il y a dans la ville. En fait, Link arrive dans cette ville. Et la ville est en plein préparatif pour un feu d'artifice. C'est une fête annuelle. Alors, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus du tout pourquoi, je ne me souviens plus pourquoi. Seulement, apparemment, les habitants sont complètement cons. Il n'y a que les gardes pour s'en rendre compte. C'est la fameuse lune qui est tout là-haut. Et ça, moi, personnellement, j'aurais déjà vu ça, j'aurais déjà déserté la ville. J'aurais déserté le pays, j'aurais tout... Je serais parti à l'autre bout, à l'autre bout de la planète, personnellement, si moi, je vois ça. Mais, je ne sais pas, apparemment, ça ne gêne pas ces gens-là. Ils sont en train de travailler, non, mais... Pourquoi pas ? J'ai envie de dire, une gigantesque lune va complètement ravager le pays, mais... Je ne sais pas. Il n'y a pas de petit profit, voilà. Enfin bon, bref. On arrive dans cette ville. La ville prépare une fête annuelle qui se déroule, comme par hasard. Pile au moment où on arrive à Bourg-Clocher. Et en fait, d'après... Il me semble que la lune va s'écraser exactement au moment du feu d'artifice. Et en fait, on se rend compte plutôt dans le jeu. Ça, je vais plus vous expliquer plus sereinement ça en off. On se rend compte dans le jeu que le bad guy va utiliser ses pouvoirs, entre guillemets, pour faire écraser cette lune. Et c'est à nous d'aller chercher des copains. Ça, je dirais ce que c'est plus tard. Pour pouvoir... Enfin, tout simplement, pour pouvoir sauver le monde, histoire de changer. Enfin bon. Mais, mine de rien, je dis histoire de changer, mais c'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux, histoire de changer. Parce que ce The Legend of Zelda n'a strictement rien à voir avec les précédents. Et c'est ça qui m'a accroché. Même si ce Zelda a pas mal de points noirs. Et moi, personnellement, c'est... Je sais pas. Moi, ça ne m'a pas empêché de préférer ce The Legend of Zelda à Ocarina of Time. Je sais pas. Je pourrais pas vous expliquer ni pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce. Enfin, je sais pas. En tout cas, ce qui me rebute un petit peu, c'est que, mine de rien, on sent qu'il y a une certaine vie dans ce bourg clocher. Mais comparé, par exemple, à la place du marché d'Ocarina of Time, c'est vide. Regardez, par exemple, ici, on est dans le quartier Est. Regardez comme c'est vide. Il y a un Bombers qui est là, un garde qui est à la porte, et deux jongleurs, là. J'allais dire deux Pekno, mais non, c'est peut-être pas... Enfin, il y a deux jongleurs qui sont ici. C'est vide ! C'est vide, c'est monstrueusement vide. Il y a beaucoup moins de mouvements comparé à la place du marché. Ça, je trouve ça réellement dommage. Mais il va falloir qu'on m'explique certaines choses. Ça, je vous dirai tout ça en off. Donc, mine de rien, on va continuer. Regardez toujours. Le cycle jour-nuit est toujours géré, ce qui est bien normal. Et il est affiché en bas. Et là, je tiens à vous préciser, j'ai ralenti le temps. Ça, on verra ça plus tard. Parce que c'est un petit peu tiré par les cheveux, comment ça, ça a été amené sur le tapis. Mais, enfin, voilà, quoi. Je m'expliquerai mieux en off. Donc, on va continuer notre petit passage sur l'interface de jeu, sur le menu de pause. R, vous avez le statut de quête. Ici, il me semble que c'est la place du journal des Bombers. Alors, je ne l'ai même pas fait. Je me demande pourquoi, d'ailleurs. Qu'est-ce qui justifie un acte comme ça ? Enfin, bon, le journal Bombers, en fait, ça va être, entre guillemets, ce qui manquait à Ocarina of Time. Ça va être, en gros, plein de petites quêtes annexes, en fait. Et ça, c'est... Moi, j'ai trouvé ça excellent. C'est ce qui manquait un petit peu à Ocarina of Time, des quêtes annexes. Et rien que pour ça, j'ai trouvé ça génial. Ensuite, ici, vous avez toujours la place pour les quarts de cœur. Ici, ce sont des masques. Hum hum, mais quel genre de masques ? Eh bien, ici, ce sont... C'est l'équivalent des médaillons que l'on récupérait dans Ocarina of Time. Et il y en a quatre. Quatre. Ouais. Quatre. Je m'expliquerai mieux en... Ici, vous avez la lame dorée. Alors, ça, c'est mon épée. Au départ, il me semble qu'on a juste l'épée Kokiri. Étant donné que là, on va tout le temps incarner Link enfant. On ne va pas avoir accès à l'épée de légende. Étant donné que je vous rappelle que Link l'a replantée à la fin d'Ocarina of Time. Moi, j'ai chopé cette lame dorée. C'est tout simplement une quête annexe qui vous permet de rendre votre épée beaucoup plus puissante qu'elle ne l'est d'origine. Et c'est une quête annexe. Et vous savez quoi ? Ça m'a fait penser à The Legend of Zelda Link to the Past. Parce qu'il me semble qu'il y avait ce mode-là également. Il me semble qu'il fallait faire une petite quête annexe pour pouvoir améliorer notre épée. Je crois que c'était des petits nains. Il fallait faire quelque chose avec deux nains. Mais c'est que du souvenir, je dois vous avouer. Ici, le carquois de 50 flèches. Bon, pas besoin d'expliquer ce que c'est. 50 flèches, il me semble que c'est le maximum dans ce jeu. Ici, le sac de bombes, toujours 30. Alors, je crois que c'est le maximum, mais je n'en suis pas sûr. Et ici, le bouclier miroir. C'est un objet qu'on a par définition. Et ceci est une grosse déception pour moi. Car maintenant, depuis que j'ai eu cet objet, je suis obligé de l'avoir. Je n'ai même plus le bouclier ilien. Je trouve ça dégueulasse. Je ne comprends pas ce choix. Je ne comprends pas du tout. Et ensuite, voilà l'écran qui va nous intéresser le plus. Ah non, je vois qu'il me manque de masque. Ça, c'est pas bon ça. Il me manque de masque. Mais lequel me manque-t-il ? Ah ben si, c'est bon, je sais. Il me manque le masque de la roche et le masque de vérité, je crois. Je ne me souviens plus du tout comment les avoir. Ceux-ci étant des masques spéciaux. Je vous les montrerai plus tard. Et ici, c'est également un masque. Mais c'est un point noir pour moi. Ce masque-là, pour moi, c'est une mauvaise chose. Pour tout vous dire. Mais ça reste un avis personnel, attention. Mais voilà. Pour moi, c'est... Non. Hormis ça, comme vous avez pu le constater, ce jeu se base uniquement sur les masques. Alors, ma petite déception, c'est qu'avec certains masques, on va pouvoir faire certaines choses. Comme par exemple, la casquette du facteur, ils ont tous un but. Enfin, entre guillemets, un but. Comme par exemple, on va tous les essayer. Mais ouais, il n'y a pas de raison. Et puis, on a le temps. Moi, je suis parti, de toute façon. Alors, ceci. Ceci est le masque du facteur. Alors, ce masque du facteur va tout simplement nous permettre d'ouvrir les boîtes aux lettres. Voilà. Comme un vandal. Un autre objet qu'une lettre a été déposé. Hop là. Un rubis. C'est gentil. Merci le pourboire. Et bien voilà. Et bien ça, c'est tout simplement à quoi sert ce masque-là. A ramasser. Et il me semble qu'il y a un quart de cœur dans une des boîtes aux lettres. Ça nous permet uniquement de ramasser le courrier dans les boîtes aux lettres de la ville. Ensuite, suivant. Celui-ci, pas la peine de vous... De l'équiper. C'est le masque de la nuit blanche. Alors celui-ci, la seule... La seule utilité que j'ai trouvé à ce masque, c'est uniquement pour gagner un quart de cœur auprès d'une vieille grand-mère. Qui nous raconte une histoire et si on ne porte pas ce masque, Link s'endort avant la fin de l'histoire. Et du coup, elle ne nous donne pas le quart de cœur. Donc... Elle ne comprend pas. Enfin bon. Pour moi, il n'y a que ça. Si vous, vous avez trouvé une autre utilité à ce masque, dites-le moi. Moi, je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout ce jeu. Même si c'est un blasphème complètement, étant donné que c'est mon Zelda préféré. Mais bon. Ici, vous avez le masque d'explosion, qui est pour moi le masque le plus con. Le plus con et le plus rigolo. C'est tout simplement, vous le portez, vous appuyez sur B, et ça fait tout péter. Voilà. Et on se prend des dégâts plein la gueule en prime. Alors il faut attendre un petit moment, le temps qu'il se reconstitue, pour pouvoir l'utiliser à nouveau. Mais je veux dire... Pourquoi ? Enfin, je veux dire... Pour moi, ce masque n'a aucun intérêt. Je veux dire, on ne l'utilise pas d'ailleurs. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. Je veux dire, on ne va pas l'utiliser pour déverrouiller un chemin. On ne va pas l'utiliser. On a déjà des bombes pour ça. Et les bombes, c'est un peu plus sûr que ce machin, où on appuie juste sur le bouton, et il y a tout qui explose aux alentours. Je veux dire, c'est... Moi, je n'ai pas trouvé d'intérêt à ce masque-là. Ensuite, continuons gaiement. Ici, il me semble que c'est le masque de la roche, je crois. Je ne suis pas sûr du nom. Je sais que c'est un masque qui nous permet de rester invisible, si l'on reste immobile, aux yeux des ennemis. Masque des grandes fées. Alors, ce masque va être grandement utile pour une quête qu'apparemment, je n'ai pas faite dans cette partie-là. C'est, en fait, quand vous... Moi, je vous expliquerai un petit peu plus tard, parce que ça concerne une quête annexe, et j'ai envie de vous en parler un petit peu plus en off. Mais en tout cas, ce masque va grandement nous servir. Ensuite, le masque du renard. Alors, celui-ci, je ne crois pas qu'il serve à quelque chose. C'est un masque que l'on reçoit... C'est un masque que l'on reçoit en faisant une autre quête annexe qui est vraiment longue, qui est aussi longue que l'épée bigoron, dans le cas en off-time. Et ce masque du renard, là... Enfin, je ne sais pas. Moi, je le trouve fun. C'est un masque des japonais. Enfin bon, bref. Ensuite, le masque de Brème. Alors, ça, c'est un masque. Alors, attention. Ah, merde, c'est vrai. Bon, ben, on va attendre que les cloches arrêtent de sonner. Parce que... Ben oui, parce que toute façon, il faut que... Pardon, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, il me faudrait le silence, si vous voulez, pour que je puisse vous montrer à quoi sert ce masque. Pareil, je ne l'ai trouvé qu'une seule utilité, c'est pour avoir un quart de cœur, pour faire une quête annexe. Donc, pour tout vous dire... Et c'est ça que je trouve décevant. C'est que la plupart des masques, il y en a qui ne servent à rien. Il y en a qui servent très peu. Enfin, moi, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve qu'ils auraient pu accentuer ça, quoi. Il n'y en a que trois qui vont réellement nous servir à quelque chose. Je dis que trois, car je ne compte pas le masque Donnie Link. Qui, pour moi, est quelque chose de... C'est du bullshit, overcheaté, méga overpower. Enfin, ça ne veut rien dire, ce que j'ai dit. Enfin, voilà, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié. Le masque Donnie Link, c'est quelque chose que je n'ai pas apprécié. Regardez Link, s'il n'est pas beau, comme ça. Il n'est pas beau, avec ce... Regardez-moi ça. Mais si, moi, je trouve qu'il a la classe avec n'importe quel masque. Donc, tu vas te dépêcher de passer à la nuit, là, parce que ça devient long, là. Allez, mon grand. Et là, c'est un truc que, personnellement, je n'ai pas trop aimé. C'est, attention, nuit du premier jour. Hop là. Rien ne bouge, ils continuent à faire les... Ils continuent à faire les travaux. Moi, ce que j'aurais peut-être apprécié, c'est de voir certaines personnes, par exemple, rentrer chez eux. Quand, par exemple, il est 2h du matin, ou je ne sais pas. Mais, non, ils ne bougent pas, ils font tout le temps les mêmes choses. Et moi, j'ai trouvé ça un petit peu dommage, quoi. C'est comme, par exemple, il n'y a qu'un seul mec qui fait ça, c'est le facteur. Le facteur, des fois, vous allez le voir, il va marcher, il va récupérer le courrier, il va livrer du courrier, il va y avoir une quête annexe à faire avec. Donc, enfin... C'est même pas annexe, parce que c'est pour récupérer un masque, en fait. Et les masques sont importants pour la suite. Pour la suite, pour cette fameuse lune. Donc, je ne sais pas trop comment calculer ça. Enfin bon, ce masque, attention, musique. Et voilà. C'est entre guillemets, ce masque sert à dompter des animaux. Allez, on y va. Alors, il va nous servir uniquement pour avoir un quart de cœur. Et qui va nous servir à transformer des poussins en poules. Ouuuuh, dafuck. Mais on s'en fout, c'est marrant. Et hop là, on arrête, le chien se barre. Alors, ce salopard de chien, je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer plus tard ce qu'est-ce qu'il nous fait, ce fumier de clébard. Enfin bon, vous savez à quoi sert le masque de brème. Les masques du lapin. Souvenez-vous dans Ocarina of Time, quand vous vendez le lapin à ce fameux coureur qui joue le rôle du facteur dans cette ville. Il met le masque du lapin, puis il détale à vive allure. Et bah ce masque va tout simplement, voilà, il va nous servir à courir plus vite. Moi j'ai trouvé ça sympa. Bon, je ne l'utilise jamais parce qu'on peut utiliser Epona dans ce jeu. Donc, moi je ne lui ai pas trouvé une grande utilité. Mais, c'est toujours sympa. Moi j'ai trouvé ça, moi je trouve ça toujours sympathique. Toujours pas de musique quand on est en pleine nuit. Alors, moi je trouve que c'est une petite déception en fait. Le fait qu'il n'y ait pas de musique la nuit dans, que ce soit dans la pleine Termina ou dans la pleine Hyrule. Je trouve ça un peu dommage. Voilà, mais là encore, c'est un détail, c'est juste un détail qui me regarde. Enfin voilà, ensuite, le masque de Dongero. Alors, le masque de Dongero, je crois que c'est pareil, c'est uniquement pour avoir un quart de cœur, je crois. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance. Mais je crois que c'est ça, parce que cette quête, il me semble que je ne l'ai jamais faite. C'est dans le monde de Termina, on va rencontrer des petites grenouilles. Et en fait, on va devoir les ramener à Bourg-Clocher avec ce masque. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça sympathique, mais je n'ai pas trouvé encore la patience de faire cette quête là. Ça viendra. Le masque des parfums, le masque des parfums va vous servir à sentir certaines odeurs. C'est très classe d'avoir un Link comme ça. Enfin, avoir un Link avec une tête de cochon. Attendez, on va essayer de faire un zoom là-dessus, parce que c'est quand même... C'est assez cocasse, hein, il faut... A plein... Regardez ça. A la base, il me semble que ce masque va nous servir à trouver certains champignons. C'est uniquement pour une quête aussi. C'est pour aider une sorcière à réaliser une potion. Bon, ce que j'ai trouvé cocasse, par contre, c'est le fait que celle qui incarne la sorcière dans Majora's Mask, c'était un boss dans Ocarina of Time. C'est Koum et Kotak, je crois qu'elles s'appellent les deux. Ensuite, on continue, le masque de Romani, c'est tout simplement un laissé-passer pour aller dans un bar. Voilà, tout simplement. Et c'est pareil, c'est uniquement pour une quête annexe. Why not ? Celui-ci, masque du directeur de cirque, je lui ai connu aucune utilité, si ce n'est qu'à chaque fois, il ne fait que pleurer. Bon, why not ? Le masque de café. Alors là, ce masque-là va nous servir pour une grosse quête annexe. Putain, ça ressemble à un Anonymous. Ce masque-là va nous servir à une grosse quête annexe. En fait, on va faire une enquête sur la disparition d'un jeune homme dans Bourg-Clocher. Et ça, j'ai trouvé ça excellent. Et ça va nous amener à avoir ce masque-là, le masque des amoureux, qui est super classe. Moi, perso, j'adore un masque comme ça. Même si Link ne doit pas y voir grand-chose, à mon avis. Moi, je le trouve trop bien fait. Ensuite, on est bientôt à la fin. On a ce masque-là, le masque de Camaro. Pareil, ça sert uniquement pour avoir un quart de cœur. Mais, enfin, avec Link, c'est quand même... What the fuck ? Si, moi, je trouve ça rigolo de voir Link se mettre à danser comme ça. Moi, je trouve ça rigolo. Je suis désolé. Enfin, bon. Il ne sert qu'à enseigner, entre guillemets... Il ne sert qu'à enseigner cette danse à deux jeunes danseuses. Et ça nous donne uniquement un quart de cœur. Le masque de la momie. Alors, celui-ci, je l'ai trouvé fort utile. Même, d'ailleurs, il est obligatoire pour pouvoir progresser dans l'histoire. Ça va nous permettre de parler à des momies. Les momies qui sont tout simplement des effrois avec... Enfin, momifiés, quoi. Parce qu'il me semble avoir vu ça. Quand on tire une flèche de feu sur une momie, le bandage brûle et il ne reste plus qu'un effroi, maintenant. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Ensuite, la cagoule garrot qui va nous servir aussi beaucoup pendant la quête pour choper quelques informations sur un temple. Bon, moi, je l'ai trouvé excellent. Peut-être qu'un petit peu difforme, mais pourquoi pas. Et ensuite, le home du capitaine qui va nous servir, cette fois-ci, à discuter avec, non pas les momies, mais les squelettes. Les squelettes qui vous faisaient chier dans Ocarina of Time pendant la nuit à la plaine d'Hyrule quand Link était en Link enfant. Et bien là, maintenant, ils sont sous nos ordres parce qu'on incarne, en gros, leur supérieur avec ce masque. Donc, ça va nous servir également pour la progression de l'histoire. Et le masque du géant, je ne suis désolé, je ne peux pas vous le montrer car il est utilisable uniquement dans un seul endroit. Link devient monstrueusement géant. Et bien, vous savez quoi ? C'est cette partie-là du jeu que j'ai le plus kiffé, que j'ai le plus adoré. Bon, je vais essayer d'aller vite parce que je vois qu'on est déjà à plus de 40 minutes. Et j'ai encore pas mal de choses à dire sur le sujet. Donc, on va mettre les trois masques qui vont être, on va dire, une partie intégrante du gameplay dans ce jeu car on va devoir les utiliser. Ces masques servent à se transformer en Mojo, en Goron ou en Zora. Première transformation, la peste Mojo. On peut passer cette cinématique à chaque fois. Chaque transformation a ses propres capacités. Comme par exemple, la peste Mojo peut rebondir sur l'eau. Elle peut également voler dans certaines plantes, enfin du moins planer. Vous allez voir certaines plantes au sol. La peste Mojo peut s'incruster à l'intérieur et l'utiliser comme un tremplin, si vous voulez. Elle peut également, à l'aide du bouton B, tirer des bulles. Bon, moi je ne m'en suis pas trop trop servi de ça, surtout au début, mais sinon sans plus. Enfin bon, et je pense avoir tout dit sur la peste Mojo. Une petite précision, c'est que, voilà, toi tu vas changer, merci, c'est qu'à chaque fois que l'on utilise l'Ocarina du Temps, car on utilise toujours l'Ocarina du Temps, pardon, mais c'est une déception. Pour moi, les musiques sont une déception, certainement pas au vu de leur qualité, qui est magnifique, tout comme Ocarina of Time, mais sur un petit détail qui m'a un petit peu titillé, qui m'a un petit peu agacé. Enfin si, bon, une peste Mojo blonde à capuche verte, c'est pas banal. Et l'instrument change à chaque fois que l'on est en transformation, comme par exemple, avec Link on a uniquement l'Ocarina, en peste Mojo, on va avoir la trompette Mojo. Non, ça n'a pas bugué. Alors, j'essaye de me souvenir d'une musique. Alors, je crois que c'est ça. Merde. Oh, merde. Oh. Voilà. L'hymne du vide. Tes notes ont résonné loin, mais rien ne s'est produit. Alors ça, c'est uniquement une chanson que j'ai apprise. C'est une chanson qui va grandement nous servir, puisqu'elle sert à faire un clone. Enfin, je vous expliquerai ça. Je vous expliquerai ça parce que c'est géant. Ensuite, on peut, à tout moment, bien sûr, changer la transformation et redevenir en Link normal. Deuxième transformation. Alors, on va déjà mettre l'Ozora ici. Deuxième transformation avec le Goron. Oh. Trollface. Alors, Link a pris du poids, si je puis dire. La capacité de cette transformation en Goron, c'est déjà des attaques qui sont beaucoup plus puissantes. Alors, ce coup de cul, là, franchement, je ne comprends pas l'intérêt d'avoir mis un coup de cul. Vous aurez pu choisir un autre geste, parce qu'honnêtement, on appréciera le cache-sexe du Goron en bas. Qui n'est pas... Je ne sais pas, je viens juste de le remarquer. Bon, bref, on s'éloigne. Euh... Le Goron ne peut pas nager dans l'eau, ce qui est d'une logique implacable. Si jamais vous rentrez dans l'eau avec le Goron, c'est tout comme si jamais vous sautez dans le vide. Ici, saloperie d'oiseau. Et surtout, une grosse capacité du Goron, c'est ceci. Le Rouler Bouler, qui pour moi est la chose la plus jouissive de ce jeu. Parce que parcourir la plaine comme ça, en Rouler Bouler, j'ai trouvé ça géant. Malheureusement, il n'y a pas trop... On va dire, ce mouvement n'est pas trop utilisé dans le jeu. D'après mes souvenirs, on ne l'utilise que dans deux cas. À la toute fin du jeu, et uniquement contre le boss d'un temple. Ça m'inquiète un peu, parce que je récupère pas de magie. Enfin bon, bref. C'est quelque chose de quand même assez jouissif. Ah si, j'ai vu de la magie là-bas. Voilà. Enfin moi j'ai trouvé ça excellent, c'est jouissif à souhait. Et puis voilà. Alors, lui, comme instrument de musique, il possède des tambours. Il me semble que ça, c'est la sonate de l'éveil que j'ai fait. Je vous dis, c'est que de la mémoire. Ah non, c'est la berceuse des Gorons. La sonate de l'éveil, c'est avec les Zora. Enfin bon, et en parlant de Zora, on va, je pense, se balader. Merde. Merde, je me souviens plus. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Ah, il va falloir faire une petite séance de rattrapage. Alors, la chanson de l'envol. Où est-ce qu'elle est, la chanson de l'envol ? Voilà. Oh putain, j'étais pas loin. Je me suis juste trompé. C'est pas à droite, c'est à gauche. Voilà. Et on va directement faire un tout petit saut à la Grande Baie. Voilà. Plage de la Grande Baie. On est parti. Alors, c'est comme cela que l'on se téléporte dans ce jeu. Je trouvais la version d'Ocarina of Time un petit peu plus harmonieuse. Mais bon, d'un autre côté, ça ne gêne en rien. Moi, personnellement, cela ne me gêne pas. Et pourquoi on se téléporte ici ? Tout simplement pour voir la troisième transformation de Link, qui est ma préférée. Mais c'était un rêve, honnêtement. Depuis que j'ai joué à Ocarina of Time, c'était un rêve de pouvoir incarner un Zora. Et bien, ce jeu m'en donne la possibilité. Dracula ! Pardon. Le Zora a plusieurs capacités. Non seulement, au terme d'attaque, c'est tout simplement des attaques de mêlée. On n'utilise pas de points. On peut utiliser ses nageoires comme Boomerang. Je dois vous avouer que je m'en suis très peu servi. Et honnêtement, c'est tout ce que je peux dire. Et il peut surtout nager ! Et ça, j'ai trouvé ça génial. Le gameplay répond parfaitement pour tous les personnages. Il n'y a pas de soucis, d'approximation. Enfin, je veux dire, il n'y a rien. On peut même faire le dauphin. Enfin, voilà. Pour moi, ça marche à fond. Ça marche à fond. Et le Zora a la capacité de pouvoir rester sous l'eau. De pouvoir marcher sous l'eau, tout simplement. Enfin, c'est géant. Pour moi, c'est géant. Pour moi, c'est... C'est ma transformation. Mais putain... Je ne sais pas comment vous dire ça, quoi. Parce que c'était ma race préférée dans Ocarina of Time. Je les enviais quand je les voyais nager sous l'eau, comme ça. Et de voir Link, qui était comme une pierre. Et moi, je peux maintenant faire ça. Je peux nager sous l'eau. Enfin, ce jeu était une aubaine. Ce jeu, c'est une aubaine à ce niveau-là. Youhou ! À faire le dauphin, comme ça. À faire la brutie. Mais bon, ça va quand même grandement nous servir, bien sûr, dans les temps. Car toutes les transformations ont leur propre utilité. Voilà. Et comme instrument de musique, il possède une guitare. What the fuck ? Quoi de mieux pour me plaire, quoi ? C'est... Imaginez ! C'est un Zora. Donc, c'est quelqu'un qui... C'est ma race préférée de The Legend of Zelda. Il me permet de nager sous l'eau. Il me permet de rester sous l'eau. Il me permet de combattre sous l'eau. Et en plus, il a une guitare. Oui ! Une guitare pour jouer. Putain, mais c'est... C'est le perfect. Enfin, je veux dire, c'est le perfect pour moi, quoi. Et il y a également quelque chose que je n'ai pas montré. C'est sous l'eau. Donc, si vous appuyez sur le bouton R, il déploie un bouclier magique qui vous sert à vous défendre des ennemis. Ce bouclier utilise pas mal de magie, comme vous pouvez le voir. Et on peut l'utiliser également comme ceci. C'est en vous protégeant avec le bouton R. Il me semble... Voilà. Vous appuyez sur le bouton B en maintenant le bouton R. Et ce bouclier se déploie également. Pour moi, c'est la transformation la plus intéressante. Mais... Enfin, je sais... En termes de gameplay, je ne peux pas vous dire laquelle est la plus intéressante. Parce que pour moi, j'ai une faiblesse pour les Zora. Donc, ce serait... Je ne sais pas si je suis complètement objectif de vous dire que c'est la plus intéressante. Mais c'est vrai qu'avec le Zora, on est beaucoup plus mobile. On peut aller sous l'eau. Enfin, je veux dire, on peut faire plein de trucs. Tandis qu'avec le Mojo, on ne peut pas. Par exemple, aller dans l'eau avec le Mojo, ce n'est pas possible. Le Mojo rebondit sur l'eau uniquement. Le Goron, le Goron se déplace de la même façon que le Zora, mais il est un peu plus lent, un petit peu plus lourd à manier. Je veux dire... Enfin, c'est normal. Un Goron ne se déplace pas de la même façon qu'un Zora. Donc, ce n'est pas un défaut. Mais c'est en voyant toutes ces qualités que je pense pouvoir m'avancer en disant que le Zora est pour moi la créature et la création... Non, pas la création, mais la transformation la plus intéressante de ce The Legend of Zelda Majora's Mask. Vous voyez Tingle qui est toujours là-haut ? Ah bah, je vais pouvoir vous le montrer parce que je n'ai toujours pas acheté la carte. Allez, je vous le montre. Là, ça fait 50 minutes et je suis désolé. Ça fait 50 minutes, là. Hop là, on va aller le voir, on va aller acheter la carte. Ah oui, c'est vrai. Ah, voilà, merci. J'allais me dire, depuis quand il ne peut pas monter aux échelles, lui ? Allez, hop là, on enlève. Merci. Donc là, vous avez vu les trois cartes de l'intérêt du jeu. Autrement dit, ça va être comme ça. On va devoir switcher entre certains masques pour pouvoir progresser dans le jeu. Évidemment, il va y avoir des masques qui vont être propices pour certains temples. Autrement dit, le premier qui se trouve dans les marais, le Mojo, va être beaucoup plus sollicité. À la montagne, ça va être le Goron. Et à la Grande Baie, ça va être l'Ozora. C'est d'une logique. C'est d'une logique implacable, tout simplement. Oui, voilà, on va choper le Tingle qui se trouve là-bas. Hop là, d'une seule flèche. Allez, descend mon coco. J'imagine même pas le prix qu'il va me demander. Ah, évidemment, il est en bas. Hop là. Alors, il y a une petite animation qui a été faite avec Link. Il fait juste des saltos. C'est plus décoratif qu'autre chose, en ce qui me concerne. Parce que, moi, je trouve que ça ne sert à rien, mais bon, c'est la classe. Voilà. Alors, la Grande Baie, 20 rubis. La Forteresse de Pierre, 40 rubis. Eh bien, allons-y pour la Grande Baie. Voilà, donc la map est achetée. Maintenant, on peut le voir. On pourra voir la map en bas à droite. Et on va en profiter pour acheter la deuxième. Oui, bonjour, 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 bonjour. Oui, oui, oui. Allez. La Forteresse de Pierre, voilà. Qui est, pour moi, l'endroit le plus génial de tous les jeux Zelda confondus. Je vous expliquerai tout ça pourquoi en off. Parce que, bon, ça suffit. Parce que là, je commence à m'éterniser. C'est pas bon. Allez, tingle, tingle, Kooloolin, pas. Exactement. Allez. Donc, on peut regarder sur l'écran de statue. Le bouton R. Voilà. Toute la partie avec la Grande Baie. Et le théâtre Zora s'est volatilisé. Et, bon, ça, j'ai trouvé ça dégueulasse. D'être obligé d'acheter le Ranch Romani. Non, ça marche pas. Alors, et la Vallée Icana avec le cimetière Icana. Et la Forteresse de Pierre qui se trouve juste ici. Apparemment, il y a juste le village Goron. Et le Pic des Neiges qu'il me manque à déverrouiller. Mais ça, on verra ça une autre fois. Et on va sauvegarder ici. Alors, ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Le système de sauvegarde. Mais ça, j'en parlerai uniquement en off. Donc, sur ce, je sauvegarde. Je vous laisse. Je vous dis à dans quelques millisecondes. Pour vous expliquer plus sereinement en off. Mon ressentiment sur The Legion of Zelda Majora's Mask. A tout de suite. Donc, nous voici de retour pour la partie en off. Alors, par où commencer ? Parce que je veux dire que je n'ai pas nécessairement bossé, entre guillemets, pour pouvoir faire cette review. Pour un simple et bonne raison que j'ai vraiment voulu vous parler de la façon la plus sincère possible. Que ce ne soit pas, je veux dire, que l'on ne ressente pas que j'ai voulu travailler mon sujet, si vous voulez. Je voulais vraiment faire une review de ce jeu avec ce que je ressens quand je le vois, quand j'y joue. Enfin, je veux dire, avec vraiment ce que je ressens, quoi. Bon, alors, ce The Legion of Zelda Majora's Mask est apparu deux ans après Ocarina of Time. C'est le même schéma que ce qui s'était passé sur NES. Autrement dit, sur NES, il y a eu deux Zelda. Sur Super NES, il n'y en a eu qu'un seul. Et là, sur Nintendo 64, Nintendo a décidé d'en rebalancer un deuxième. Est-ce que ce Zelda est meilleur que Ocarina of Time ? Objectivement, non. Mais personnellement, oui. Pour plusieurs choses, déjà. Pourquoi est-ce que Ocarina of Time, déjà, est meilleur que Majora's Mask ? Objectivement, déjà, au niveau de la durée de vie. Et là, je parle d'une vraie durée de vie. Pas de la durée de vie « fictive », entre guillemets. Parce que dans The Legion of Zelda Ocarina of Time, on avait la même mécanique que Link to the Past. Trois pierres à aller récupérer au lieu de trois pendentifs. Et six médaillons à récupérer au lieu de sept sages à délivrer. Bon, on a déjà parlé d'Ocarina of Time, mais le scénario est beaucoup plus long que... Enfin, la trame scénaristique est beaucoup plus longue que Majora's Mask. Car Majora's Mask, pour moi, c'est... Et là, ça a été une grosse déception. Il n'y a que quatre temples. Et c'est une grosse déception pour moi, parce que, justement, ce The Legion of Zelda Majora's Mask possède les temples les plus intéressants. Parce que... Enfin, c'est ça qui, pour moi... Oh, punaise. Bon, excusez-moi, j'ai eu un petit bug technique. Enfin, bon, je disais que... C'est génial, comme par hasard. Je disais que, pour moi, ce The Legion of Zelda Majora's Mask possède les temples les plus intéressants de toute la série des The Legion of Zelda. Je vous rappelle que ça reste uniquement mon avis. Mais je vais quand même essayer de vous expliquer mon point de vue. Pourquoi je m'avance à dire cette chose-là ? Eh bien, tout simplement parce que les temples de Majora's Mask utilisent les capacités que l'on nous donne dans le jeu. Autrement dit, je vais comparer uniquement Ocarina of Time et Majora's Mask. Ce sont les deux qui sont sortis sur Nintendo 64. Et surtout parce que Ocarina of Time est sorti avant Majora's Mask. Donc, je peux me permettre cette comparaison, ce que je ne pouvais pas faire, dans ma review de Ocarina of Time. En fait, si vous voulez, dans Ocarina of Time, on avançait, on avait quelques objets qui nous permettaient d'avancer au fur et à mesure de l'histoire. Mais c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est la mécanique classique de Zelda 1, Zelda 2, Zelda 3, ou Link to the Past. C'est la mécanique classique. Tandis que là, les objets vont, certes, nous aider à avancer. Mais les temples, les temples sont faits d'une certaine manière qu'on est obligé d'utiliser les masques, les fameux masques de transformation que je vous ai présentés dans la partie en live. On est obligé de les utiliser, comme par exemple, dans le temple du Marais, on va être obligé d'utiliser le masque Monjo, car il va y avoir beaucoup de fleurs qui vont nous permettre d'accéder à des endroits inaccessibles en étant Link. Le Goron, ça va être la même chose. Le Zora, dans le temple de la Grande Baie, ça va être exactement la même chose. Il va y avoir des phases qui nécessitent absolument d'être au Zora. Le boss, d'ailleurs, les boss, enfin, excepté le premier au temple, d'ailleurs, je pense que vous les verrez à l'écran, pas en même temps que je parle, mais je pense que je vous les montrerai, les boss qui sont... Oh, mon Dieu, qui sont... Moi, je les trouve impressionnants. Moi, je les trouve impressionnants. Petite déception sur le boss du temple de la montagne, parce qu'il est beaucoup trop simple. Pour moi, il est beaucoup trop simple, mais ce n'est pas un défaut, parce que pour le battre, on utilise les capacités Kugoron, donc du masque que l'on a acquis précédemment. Moi, j'ai trouvé ça géant. Pour tout vous dire, j'ai trouvé ça génial. Le fait d'utiliser pleinement le gameplay de ce Majora's Mask, je trouve que c'est un atout phénoménal. Moi, je trouve que c'est un atout qui est excellentissime. Et le meilleur, pour moi, c'est le dernier. Pour moi, le meilleur, c'est... Enfin, pas le dernier à proprement parler, parce que moi, je considère la lune comme étant un temple. Mais non, non, moi, je parle du temple... Alors, je crois que c'est le temple de pierre, je crois, qui est juste à côté du château Ikana. Et pour moi, c'est le meilleur temple qui a été fait dans The Legion of Zelda. Pourquoi ? Parce que le level design de ce temple est fait aux petits oignons. On avait déjà un petit aperçu de ce qui était pour moi un temple excellent dans Ocarina of Time, dans le temple de l'esprit. Autrement dit, un temple qui se déroule en deux parties. Une partie en Link Enfant et une partie en Link Indult. C'était un des temples qui nous obligeait à utiliser le gameplay du jeu. pour pouvoir progresser dans ce temple-là. Le temple de pierre est complètement différent. Déjà, on va utiliser une technique qui est le champ de l'hymne du vide que je vous ai montré dans la partie en live. Ça va nous permettre de créer des clones. Ces clones, il y en a quatre au possible. un à l'effigie de chaque transformation comptant en comptant Link. Et ça a ouvert, franchement, ça a ouvert des énigmes qui sont franchement très intéressantes, qui sont bien foutues. Mais le plus, et là, c'est là que je trouve que le level design de ce temple est excellentissime, c'est que le temple va se retourner au fur et à mesure de notre progression. C'est-à-dire, on va arriver à un moment dans le temple où on va complètement retourner le temple et non pas en mode miroir, mais complètement retourner. Le sol va être au-dessus de nous. Et putain, mais moi, j'ai trouvé ça... Enfin, moi, déjà, j'avais trouvé ça génial et avec un petit peu de réflexion, avec un petit peu d'analyse maintenant, je trouve que c'est un tour de force excellent. Pourquoi ? Parce qu'ils ont réussi à faire un temple complètement cohérent et une fois que le temple est retourné, il n'y a pas de plateforme ajoutée. Non, non, c'est tout simplement le temple se retourne. En dessous, vous avez le vide. Autrement dit, le temple est fait dans les deux sens. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que c'était une unité géniale et un super boulot. Un super boulot des développeurs. Sinon, euh... Et voilà, pour en revenir à ce que je disais au départ, c'est ce que je trouve sommage, c'est qu'il n'y en a que 4. Il n'y en a que 4. Et punaise ! Je ne comprends pas pourquoi 4, c'est peu. Je veux dire, dans The Legend of Zelda, premier du nom, on est sur NES, il y en avait 9, je crois. Dans Zelda 2, il y en avait 6, il me semble, il y avait 6 temples. Dans A Link to the Past, il y en avait 8 ou 9, également. Dans Ocarina of Time, il y en a 6, 9 si on compte ceux avec Link Enfant, 10 si on compte le dernier avec le château de Ganon. Donc, c'est complètement... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a plein de choses que je ne comprends pas dans The Legend of Zelda Majora's Mask qui m'énervent. C'est des choses qui m'énervent. C'est des petits détails par-ci, par-là. C'est des choses qui m'agacent. Déjà, uniquement 4 temples quand on voit le boulot qui a été fait, l'inspiration qu'ont montré les développeurs au niveau des temples. Moi, je trouve que c'est un gâchis de n'en avoir fait que 4. Voilà. Et je trouve ça réellement dommage. Après, peut-être que... Je ne sais pas. Peut-être qu'il ne pouvait pas faire plus au vu des capacités de la cartouche. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne peux pas. Peut-être que je suis dans le faux. Mais, je ne sais pas. Moi, je ressens un grand vide. Voilà. C'est le fameux vide que je vous avais dit au tout début de la vidéo. Pour moi, ils auraient pu... Enfin, je ne sais pas. En même temps, c'est très réducteur de dire ça. Moi, je ne suis qu'un testeur. Je ne suis qu'un consommateur dans le monde du jeu vidéo. et le fait que quelqu'un comme moi qui n'ait aucune qualité, qui n'ait aucune compétence pour faire ce n'importe quel jeu, même un jeu flash, c'est peut-être un peu réducteur de dire ça. Mais, pour prendre un peu de distance, je dirais qu'en tant que consommateur, j'aurais adoré qu'il y en ait, par exemple, juste six. Juste six. Deux petits de plus. Ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. Ça aurait été le must pour moi. Sinon, un autre défaut que j'ai déjà énuméré dans la partie en live, c'est la superficie de la map qui est impressionnablement, je vais dire, c'est français, je ne sais même plus. Elle est vachement petite. Je trouve que le monde de Termina est vachement petit comparé au monde d'hyrule. Et je ne sais pas, je trouve que c'est une régression. Je trouve que c'est vachement une régression. Et je trouve ça réellement dommage. Je trouve ça vraiment dommage que cela n'a pas pu être... Enfin, voilà. Moi, je trouve ça dommage que cela n'a pas pu être approfondi. Enfin, je veux dire, je ne sais pas. Honnêtement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Oui, au niveau du scénario, c'est ça qui m'a le plus... Enfin, c'est ça que j'ai apprécié le plus dans ce The Legend of Zelda. C'est parce que, il me semble que je l'ai déjà dit dans certaines de mes vidéos, c'est que ce The Legend of Zelda a le syndrome des Zelda Game Boy. Autrement dit, ce The Legend of Zelda ne possède pas le même scénario qu'ont absolument tous, excepté peut-être Force Wars, je ne sais pas. Mais, ils ne possèdent pas ce qu'ont absolument tous les autres Zelda sur console de salon. Autrement dit, un scénario bateau. Il faut sauver la princesse, sauver le monde. Point barre. Dans ce jeu, le méchant principal n'est pas du tout Ganondorf. Il n'est même pas cité dans ce jeu. que Zelda fait une brève apparition dans un flashback, ça dure à peine deux minutes. Là, on se retrouve dans un monde complètement différent d'Hyrule. Putain, mais c'est génial. C'est génial, franchement. Ils ont essayé de faire autre chose. Et pour moi, ça a fonctionné. Pour moi, ça a fonctionné. Cette fois-ci, pour expliquer le scénario, Link s'en va il s'enfuit d'Hyrule et on nous explique qu'il doit rencontrer un vieil ami. Ce vieil ami, d'après ce que j'ai compris, c'est Sculkid. Et ce Sculkid, en fait, a été possédé par un masque qu'il a dérobé au marchand de masques. Ça, je reviendrai plus tard là-dessus. Il a dérobé le fameux masque de Majora qui est un masque maléfique qui veut détruire le monde. On ne prendrait jamais la logique des ennemis qui veulent ça. Ils veulent détruire le monde donc, par définition, se détruire eux-mêmes d'une logique implacable. Enfin bon, bref. Le masque, en fait, va utiliser Sculkid comme un pantin pour pouvoir arriver à ses fins et il va également utiliser ses pouvoirs pour, comme je l'ai montré, faire chuter cette fameuse grosse lune sur le monde de Termina. Excusez-moi, je bois un coup. Et pour pouvoir contrer le plan du masque de Majora, Link va devoir parcourir les quatre points cardinaux, je pense que je peux dire que ça, il va falloir que Link parcourt les quatre points cardinaux du monde de Termina pour retrouver quatre temples et pour pouvoir libérer quatre géants qui pourront repousser la lune quand elle arrivera sur le bourg-clocher. Et c'est ça le but. Déjouer le plan du masque de Majora en renvoyant en renvoyant cette fameuse lune d'où elle vient. J'ai envie de dire. Sinon, il y a plein de trucs que je pourrais dire. Pour tout vous dire, je ne sais pas par où commencer, enfin par où continuer plutôt, parce que ça fait déjà un quart d'heure. une chose que je n'ai pas comprise, c'est le système de sauvegarde avec ces fameuses statues d'hibou. Moi, je dois vous avouer que je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce système-là et pourquoi ils n'ont pas fait le même système qu'Ocarina of Time. Autrement dit, appuyez sur Start, appuyez sur B et sauvegarder. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont voulu changer ce système-là parce que c'est peut-être, maintenant que je réfléchis, c'est peut-être parce que dans Ocarina of Time, en fait, on revenait à chaque fois que l'on sauvegardait et que l'on n'était pas dans un temple, on revenait soit à notre maison dans la forêt Coquiri quand on est Link enfant ou alors dans le temple du temps quand on est Link adulte. peut-être que c'est justement pour nous éviter de faire des allers-retours mais je ne sais pas, je ne comprends pas. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas de ces statues-là dans les temples. Autrement dit, on ne peut pas sauvegarder pendant un temple. Moi, je trouve que c'est chiant. Je trouve que c'est chiant. Être obligé de terminer le temple, d'être obligé de le finir pour pouvoir sauvegarder par la suite ou alors être obligé de sortir du temple carrément pour pouvoir sauvegarder et pour pouvoir y retourner après. Moi, je suis désolé, je trouve ça embêtant. Moi, je trouve que c'est... Moi, je n'aime pas. Voilà, c'est un avis personnel. Moi, je n'aime pas ce système-là. Enfin bon. Sinon, comme vous avez pu le remarquer, je pense, ce The Legend of Zelda Majora's Mask utilise, j'allais dire beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il utilise toutes les skins de personnages, de PNJ que l'on voit dans Ocarina of Time. Je veux dire, absolument tout est utilisé, hormis, je ne sais pas, par exemple, les boss. Et encore, même les boss ont été utilisés comme par exemple Koum et Kotak qui font office de vendeuse en potion dans ce jeu. J'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux d'ailleurs, excusez-moi. Moi, comme vendeuse de potions, je verrais plus justement celles qui créent les potions dans le village Koukou Riko d'Ocarina of Time par exemple. Enfin voilà, moi c'est... Je ne sais pas, mais ils ont réutilisé absolument toutes les skins. Je veux dire, on retrouve les mêmes travailleurs qu'il y a dans le village Koukou Riko. Les mêmes gardes sont là. Même le chef de chantier est également ici. Il y a quelques skins qui mine de rien ont changé. Je pense notamment à Café par exemple. Mais j'ai l'impression qu'il a changé uniquement parce que c'est un personnage important pour le jeu. Il y a toujours l'aubergiste qui est là, qui est la fameuse dame qui s'occupait des cocottes dans Ocarina of Time. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été reprises. À part une, je viens peut-être d'y penser et je n'ai pas souvenir de l'avoir vu dans Ocarina of Time. Dans Majora's Mask, pardon. C'est le fameux vendeur d'objets dans Ocarina of Time. Il ne semble pas l'avoir revu dans ce jeu. Mais Majora's Mask reprend beaucoup de skins d'Ocarina of Time mais également il en apporte d'autres comme par exemple je ne me souviens plus du nom de ce clan mais les personnages en général c'est des méchants mais c'est des espèces de ninjas que vous rencontrez au fur et à mesure du jeu. Il y a le fameux le fameux personnage comment il s'appelle déjà ? Je ne sais plus mais celui qui achète vos âmes les âmes que vous récupérez dans la plaine d'Hyrule d'Ocarina of Time vous les vendez à un personnage qui se trouve juste avant la place du marché dans le château ce personnage là est également présent dans Majora's Mask moi j'ai trouvé ça excellentissime il y a beaucoup de clins d'oeil moi j'ai adoré les Bombers par exemple sont un ajout que moi j'ai trouvé bon surtout parce que ça nous amène au journal des Bombers qui est un regroupement de petites quêtes annexes de petites missions que l'on va devoir faire à Bourg-Clocher moi j'ai trouvé ça moi j'ai trouvé ça pas excellent mais je trouve que c'était un bon point c'est un bon point de ce jeu il y a beaucoup plus de quêtes annexes et là où je trouve que c'est là où je trouve qu'il y a une erreur entre guillemets parce que c'est pour la récolte des masques le point fort de cette récolte de masques c'est qu'on n'est absolument pas indiqué on n'a aucune indication sur on sait quelques fois comment récupérer tel ou tel masque mais on ne sait pas du tout où est-ce qu'il se trouve par quel moyen les récupérer je veux dire on doit chercher on doit chercher et là on a une phase d'exploration qui est excellentissime en ce qui me concerne notamment le masque de pierre pour le masque de pierre alors là c'est excellentissime il nous faut le monocle de vérité que l'on va choper dans le château Icana si ma mémoire est bonne après je ne suis pas sûr mais il nous faut absolument le masque de vérité et on va devoir l'utiliser juste avant la forteresse de pierre enfin juste dans la vallée d'Icana il y a un cercle de pierre et il y a un soldat invisible ici et c'est celui-ci qui va nous demander de faire un peu je crois qu'il faut lui rapporter une potion une potion de coum et ce mec va nous donner une fois terminé ce mec va nous donner le masque le masque de roche je crois que ça s'appelle le masque de la roche ou le masque de pierre je dois vous avouer que je ne me souviens plus trop et puis il y a plein de choses comme ça il y a des masques qui sont vraiment très entre guillemets stressants à récupérer notamment le masque de la nuit blanche où il faut où il faut réellement se grouiller pour pouvoir le choper parce que tout simplement celui-ci s'achète au bazar bazar qui entre guillemets est tenu par le pêcheur moi j'ai trouvé ça excellent le pêcheur sans son chapeau on voit toute sa calvitie et en fait comment expliquer oui voilà il faut acheter ce masque là et le masque est disponible uniquement bien sûr en ayant fait certaines choses avant mais il est disponible uniquement dans le bazar une fois que la lune est en train de s'écraser sur Bourglocher donc si jamais on n'a pas prévu ça et qu'on est par exemple je ne sais pas assez éloigné dans la pleine Termina qu'on voit que le compte à rebours commence à à commencer à se déclencher on commence réellement à stresser un petit peu et surtout qu'il coûte super cher je crois qu'il coûte 500 rubis donc il faut vraiment y aller pour l'avoir ce masque là mais ce n'est pas le plus compliqué à avoir le plus compliqué pour moi ça restera le masque des amoureux que j'ai trouvé excellent pour moi c'était une excellente quête après c'est après enfin voilà il y a un aspect exploration un aspect recherche que j'ai adoré dans ce Majora's Mask quelque chose qui n'était pas présent dans Ocarina of Time mais bon enfin voilà sinon au sujet au sujet des temples déjà pour mettre un point final à ceci les temples déjà comme je l'ai dit c'est pour moi les meilleurs qui ont été fait dans la série The Legend of Zelda mais également les boss qui sont impressionnants surtout le dernier où on va carrément se battre contre deux gigantesques espèces de je ne sais pas de mille pas de volant j'ai trouvé cette bataille je l'ai trouvé épique on les combat en utilisant le masque du géant où Link devient complètement gigantissime je lui ai dit putain mais moi j'ai trouvé cette bataille épique épique à souhait surtout quand vous n'avez plus de magie et là les emmerdes commencent mais on a quand même le moyen de le buter moi j'ai trouvé les boss excellents après il y a certaines choses qui ont été ajoutées dans ces temples là c'est les fées les petites fées en fait au tout début du jeu on va rencontrer une grande fée qui va nous donner ce fameux masque de la grande fée en fait ce masque va nous permettre de repérer dans les temples plein de petites fées qui sont dissimulées par ci par là et il va falloir toutes les récupérer pour pouvoir pour pouvoir avoir des récompenses il y a toujours ce truc à faire dans les 4 temples et à chaque fois vous obtenez quelque chose de différent il y a une fée par exemple qui va vous doubler votre barre de magie une autre qui va vous permettre de faire l'attaque tourbillon la plus puissante et il y en a deux autres ça ce sera à vous de le découvrir moi j'ai trouvé que c'était une bonne façon de entre guillemets d'allonger le d'allonger la durée de vie cependant et là on va s'attaquer au gameplay du jeu qui est basé sur le temps et le retour dans le temps car moi je trouve que ce retour dans le temps tel qu'il a été utilisé dans ce Majora's Mask est beaucoup plus intéressant qu'un simple passage comme dans Ocarina of Time autrement dit cette fois-ci on est chronométré on a 3 jours 3 jours qui ne sont pas réels bien sûr je crois que c'est une minute une minute égale une heure d'après mes souvenirs je peux me tromper c'est uniquement de l'approximat comment on dit enfin c'est de l'à peu près quoi il me semble que c'est une minute égale une heure dans le jeu et vous avez 3 jours 3 jours pour pouvoir réaliser ce que vous devez faire notamment par exemple faire un temple et là est le problème car vous utilisez l'Ocarina du Temps pour faire cela et c'est dans ce jeu c'est quand même paradoxal que c'est dans ce jeu Majora's Mask que l'Ocarina du Temps utilise toute entre guillemets toute sa fonction autrement dire retourner dans le temps ralentir le temps avancer le temps c'est quand même assez paradoxal d'avoir ça reste à mon avis mais je trouve ça quand même assez paradoxal d'avoir ce mode de jeu là qui donne tout son sens à l'Ocarina du Temps et ne pas l'avoir dans le jeu qui s'appelle justement Ocarina of Time moi je trouve que c'est un paradoxe moi je trouve que c'est un paradoxe complet après le champ du temps dans Ocarina of Time on l'apprend obligatoirement cependant les autres champs que l'on choppe dans ce Majora's Mask au niveau de l'Ocarina du Temps vous avez certains vous avez certaines choses certains champs qui se chopent au fur et à mesure c'est comme je ne sais pas par exemple le menuet des bois ou la serenade de l'eau vous en avez également des comme ça dans Majora's Mask j'y reviendrai tout à l'heure mais les champs spécifiques enfin je ne sais pas comment m'expliquer les champs qui entre guillemets influencent réellement le temps autrement dit qui influencent réellement votre partie comment vous avez fait pour les trouver pour les trouver il faut tout simplement parler il me semble un épouvantail qui vous donne une indication c'est un petit peu tiré par les cheveux le mec vous dit si jamais tu joues cette mélodie à l'envers tu ralentiras le temps et si jamais tu joues cette mélodie deux fois en doublant les notes tu avanceras d'une demi journée il m'a fallu un temps fou enfin j'étais peut-être con mais il m'a fallu un temps fou pour comprendre que ce dont il parlait c'était le chant du temps et j'ai essayé ça et effectivement ça a marché j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux pourquoi est-ce que on ne nous a pas tout simplement donné un PNJ qui nous apprend ces chants là pas qui nous donne une banale indication à la con où il faut faire enfin où il faut faire le truc quoi c'est comme si c'est comme si dans Ocarina of Time pour le chant de Saria c'est Saria qui nous l'apprend c'est comme si Saria nous disait bah tu entends la musique et bah essaye de reproduire la même mélodie avec l'Ocarina et tu apprendras mon chant vous voyez je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux c'est un petit peu tiré par les cheveux ce truc là et pour continuer sur ma lancée ce fameux on va dire chronomètre entre guillemets est très bon il n'influence pas trop au tout début de l'aventure parce que au tout début on va tout le temps faire cela on va faire je parle pour les pour les trois premiers temples je pense moi je n'ai pas eu de problème au niveau des trois premiers temples après pour le dernier c'est un petit peu plus coriace pour les trois premiers temples en fait on va toujours y arriver et une fois qu'on aura terminé le temple en général on va arriver pour ceux qui connaissent le temple ils vont arriver je pense au deuxième jour et ils auront terminé le temple pour ceux qui ne connaissent pas les temples par contre il y en a pas mal je pense qui vont arriver je pense maximum minimum pardon à la journée au début du troisième jour donc ils auront juste une journée pour faire pour faire leur micmac et pour chercher un petit peu partout et après c'est retour dans le temps et on repart pour le deuxième temple pour le dernier par contre là c'est beaucoup plus c'est c'est beaucoup plus serré le timing est beaucoup plus serré et j'ai été surpris par par le temps plusieurs fois dans ce fameux temple temple de pierre temple de la pierre mais je me souviens plus du titre putain je sais que le titre de la musique c'est stone temple mais je m'en souviens plus excusez moi si je me trompe sur le titre mais je veux dire dans le dernier le timing est tellement serré parce que comparé aux deux autres je vous rappelle aux deux autres temples on ne doit pas réellement faire quelque chose de bien compliqué autrement dit hormis pour la grande baie peut-être qui peut poser problème pour la grande baie on va devoir aller dans la forteresse Gerudo parce que les Gerudo font leur retour dans ce The Legion of Zelda Majora's Mask ensuite on va devoir chercher on va devoir chercher des œufs de Zora pour pouvoir apprendre la sonate de l'éveil justement qui va nous permettre d'aller au dernier temple cela peut poser problème je pense mais en ce qui concerne le temple Mojo il n'y a strictement rien qui vous empêche de le faire du premier coup pendant les trois jours et pour le temple le temple de la montagne je ne me souviens plus du titre putain ça m'énerve au pic des neiges je sais que c'est au pic des neiges mais le le nom m'échappe ça 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 m'agace enfin bon bref il n'y a rien qui va vous empêcher de le faire directement par contre à la grande baie là ça va peut-être vous poser des soucis vous allez peut-être être obligé de retourner dans le temps avant de pouvoir partir dans le temple et le château et la vallée Icana en fait donc la dernière partie là c'est vraiment serré parce que quand vous arrivez dans cette vallée Icana déjà vous avez un retour dans le temps entre guillemets obligatoire parce que ça va être très long de trouver l'entrée de ce château et de pouvoir le réussir d'un coup donc vous allez déjà retourner dans le temps à la fin du château Icana ceci étant fait vous avez déverrouillé l'accès au temple de pierre et vous avez la possibilité d'y aller directement vous êtes au premier jour et là il va falloir utiliser carrément l'hymne du vide comme je l'ai dit pour pouvoir progresser il va vraiment falloir utiliser l'hymne du vide convenablement créer les clones pour pouvoir entrer dans ce temple je ne dis pas que c'est trop compliqué mais il faut un petit temps d'adaptation donc je pense qu'il y a on va dire un quart de journée qui s'est écoulé qui se sera écoulé quand vous serez rentré dans le temple ceci étant fait vous faites le temple et ce temple comme je vous l'ai dit c'est tellement un temple qui a été fait aux petits oignons ce temple va vous demander vraiment beaucoup de patience et pas mal de réflexions pour pouvoir progresser ce qui fait que moi la première là je parle uniquement c'est uniquement personnel mais moi la première fois que j'ai fait ce temple là j'étais à la bourre j'étais à la bourre j'étais vraiment dans un timing très serré le compte à rebours s'est déclenché je n'étais pas encore devant le boss et j'ai été obligé de faire un retour dans le temps et ça m'a tout niqué ça m'a tout niqué parce qu'une fois que l'on a fait cela il faut recommencer le temple sauf quand on l'a terminé une fois mais je veux dire quand on ne l'a pas terminé on retourne dans le temps il faut se retaper le temple et ça ça m'a frustré évidemment quand on revient on connait les mécaniques on connait la solution des énigmes donc du coup on y va beaucoup plus rapidement donc le retour dans le temps c'est quelque chose qui est excellent ça vous met une certaine pression quand vous ne connaissez pas le jeu surtout quand vous êtes dans un temple et que vous voyez que mine de rien il y a l'horloge qui tourne ça commence à être chiant enfin c'est pas chiant mais je veux dire on a une petite pression qui fait que ça ça rajoute à l'immersion en fait et je trouve ça génial ensuite je pense que je peux terminer là dessus non je vais ensuite dire un petit point noir que j'ai trouvé c'est au niveau des musiques alors les musiques sont toutes magnifiques elles sont beaucoup moins classe que Ocarina of Time mais ça c'est juste une question de goût cependant un truc que je n'ai pas aimé c'est un détail de rien du tout ça je tiens à le préciser c'est pour certaines certaines mélodies avec l'Ocarina souvenez-vous dans ma review d'Ocarina of Time je vous ai fait écouter 2-3 mélodies à l'Ocarina et les mélodies en fait sont exactement les mêmes que que pendant on va dire pendant dans Ocarina of Time en fait je vais arrêter de m'embrouiller je vais boire un coup voilà merci dans Ocarina of Time en fait quand vous apprenez ce chant on a une cinématique avec chèque et on a une mise en scène qui est magnifique qui est armodieuse qui est qui est très belle et on a enfin je sais pas on a la mise en scène qu'il faut on a une musique qui est magnifique et la musique on a exactement la même version que pendant la cinématique quand on fait le chant à l'Ocarina quand on fait le chant à l'Ocarina n'importe où je veux dire quand on enfin voilà je pense que vous m'avez compris mais dans Majora's Mask c'est pas le cas dans Majora's Mask ce n'est pas le cas parce que justement on fait ces musiques là mais il n'y a pas il n'y a pas l'orchestre qu'il y a à côté ça ça m'a énervé parce que j'ai voulu comme ça j'ai voulu je me suis dit il y avait une une musique les musiques qui sont magnifiques comme par exemple au moment où l'on fait la berceuse Goron j'ai trouvé ça magnifique au moment où l'on fait la sonate de l'éveil j'ai trouvé ça grandissime je sais pas putain j'ai trouvé ça magnifique quoi et le fait que l'on ne puisse pas entendre la même mélodie quand on le fait n'importe où j'ai trouvé que c'était un détail qui m'a agacé c'est un détail qui m'a agacé parce que moi j'aimais bien écouter comme ça écouter les écouter les mélodies et enfin voilà c'est une petite déception c'est une petite déception que j'ai quoi et pour mettre un point un point final à ma review sur The Legend of Zelda Majora's Mask je dirais que toujours en parlant de la bande son je trouve que l'ambiance l'ambiance qui est dégagée est beaucoup plus intéressante qu'Ocarina of Time même si les musiques sont en ce qui me concerne bien sûr c'est juste une question de goût si les musiques sont en ce qui me concerne moins bonnes je trouve que ce jeu a sa propre ambiance et c'est là où je vais en venir pour le résumer de ma pensée sur The Legend of Zelda Majora's Mask en le comparant à Ocarina of Time ce The Legend of Zelda Majora's Mask est pour moi excellentissime il a une ambiance qui est bien plus sombre qu'Ocarina of Time moi ça m'a parlé directement après c'est chacun ses goûts son ambiance beaucoup plus sombre beaucoup plus sérieuse que uniquement sauver la princesse j'ai adoré j'ai complètement adoré comment dire les temples sont pour moi beaucoup plus intéressants qu'Ocarina of Time mais il n'y en a que 4 que moi je trouve que c'est quelque chose de mauvais je trouve que c'est un manque je trouve qu'il y a un manque dans ce jeu ensuite on va dire la quête des masques moi j'ai trouvé ça excellent parce que ça nous oblige à chercher partout à visiter n'importe quel endroit moi j'ai trouvé ça génialissime même si c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux mais au bout du compte moi j'ai trouvé mon plaisir à parcourir tout le monde de Termina à la recherche de ces masques là moi j'ai trouvé ça génial ensuite le gameplay avec le temps là on peut réellement parler de gameplay parce que dans Ocarina of Time cela n'influençait en rien notre partie c'était juste un passage et dans ce jeu ce Légion de la Zelda Majora's Mask c'est réellement quelque chose qui influence notre partie donc du coup j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'utiliser ce entre guillemets ce sujet qui est le voyage dans le temps le retour dans le temps enfin le temps tout simplement j'ai trouvé que c'était la meilleure façon que Nintendo pouvait utiliser ce sujet là ce n'est pas très franc c'est un problème de grammaire enfin bon je pense que vous m'avez compris et puis voilà quoi moi c'est le scénario qui change Zelda qui n'apparaît pas Ganondorf qui n'apparaît pas pour moi The Legend of Zelda Majora's Mask c'est pour moi c'est Nintendo a voulu tenter quelque chose de complètement différent par rapport aux autres Zelda qui ont déjà été parus putain mais vas-y je parle plus français Nintendo a voulu faire quelque chose de complètement différent des autres Zelda qui sont sortis à la base sur console de salon et moi j'ai trouvé ça excellent j'ai trouvé ça excellentissime enfin voilà c'est toutes ces choses là qui m'ont fait préférer les transformations en Zora enfin vous avez vu en Zora moi comme je l'ai dit c'était un rêve c'était un rêve de pouvoir incarner un Zora et ce jeu m'en donne la possibilité j'ai fait mais putain mais c'est royal c'est royal c'est tout simplement royal sinon enfin voilà je pense avoir tout dit c'est pour cela que The Legend of Zelda Majora's Mask est mon préféré et le restera je pense parce que comme par exemple je peux sortir quelque chose pour au niveau des temples une toute dernière je vous le rappelais je vous laisse tranquille ça fait presque deux heures je suis désolé mais une toute dernière chose pour rester au niveau des temples je vous avais dit que les temples utilisaient obligatoirement les caractéristiques des transformations que l'on pouvait avoir ce qui a manqué absolument dans par exemple Twilight Princess où Link était transformé en loup et où il n'y avait aucun aucun temple qui était uniquement basé sur notre transformation en loup ça j'ai trouvé ça dommage c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire enfin bon c'est juste une petite remarque comme ça une petite anecdote donc voilà c'est la fin de ma review sur The Legend of Zelda Majora's Mask j'espère qu'elle vous aura plu même si je suis désolé elle a duré énormément de temps mais enfin je sais pas que voulez-vous moi je parle de je parle de ma série préférée je parle de mon jeu préféré de la série des Zelda donc je suis obligé je suis désolé j'ai le syndrome du Hooper je suis obligé de parler beaucoup parfois pour ne rien dire enfin je sais pas veuillez m'excuser si ça a duré beaucoup trop longtemps donc il ne me reste plus qu'à vous dire ciao à tous à vous laisser reprendre vos activités habituelles donc je vous dis bye tout le monde à la prochaine pour une nouvelle vidéo je ne sais pas encore sur quoi ça va être basé je vous laisse écouter l'indice musical donc je vous dis ciao à tous à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'était 69zelos et bonne partie merci tout le monde bye bye merci tout le monde merci tout le monde merci tout le monde Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !